Je suis des dernières à avoir quitté la faculté de Hong Kong puisque j'en suis sortie en 2006. Je suis chargée de mission chez EFIA à Dijon. EFIA c'est une société qui est filiale du groupe SNCF, spécialisée dans la formation voyageur et la mesure de la qualité offerte aux voyageurs dans les cars, les bus et surtout les trains. On travaille essentiellement avec la SNCF. J'ai eu un parcours aussi assez classique puisque j'ai commencé en géographie. Après j'ai fait le master en transport mobilité environnement, master professionnel. J'appartiens à la promotion de 2006, la fameuse dont on a placé 60% des étudiants. Le master m'a ouvert des portes, c'est le stage que j'ai fait en master de 6 mois puisque je l'ai fait au conseil général de Côte d'Or au service transport. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes, notamment une qui est le directeur de Keolis Bourgogne. Je ne sais pas si certains connaissaient cette entreprise. C'est une entreprise de transport qui s'occupe notamment des cartes transco. Certains peut-être les utilisent. Ils gèrent en partie des cartes transco pour certaines lignes. Après mon stage au conseil général de Côte d'Or, dans lequel j'ai travaillé sur le transport à la demande, j'ai réalisé une mission d'un mois au sein de Keolis Bourgogne sur une réponse à un appel d'offre de transport à la demande vers Jean-Lys. Suite à ça, j'ai eu le poste que j'occupe actuellement chez EFI. Ce que m'a apporté mon cursus en géographie, comme le disait un de mes collègues précédemment, c'est toute la rigueur au niveau de la rédaction de rapports, de documents. Ça permet de... L'apprentissage de la rédaction de plans, par exemple, est très utile. Parce qu'on peut, sur certaines études, par exemple, quand je fais des réponses sur des appels d'offres, donc vraiment marketing, ça permet de monter des dossiers assez rapidement et assez simplement. Et puis, bon, moi, j'ai pas du tout... Je n'utilise pas du tout quotidiennement tout ce qui est MapInfo et Illustrator, mais plusieurs personnes de ma promotion avec qui j'ai encore des contacts, qui travaillent dans le marketing beaucoup chez les transporteurs, enfin chez les exploitants, utilisent très régulièrement tous ces outils. Donc là, je pense que c'est aussi quelque chose à acquérir. Je vous conseille de bien suivre au cours de ma part d'illustrateur. Donc voilà.